Bonjour à tous, c'est François de la chaîne Devenir Entier. On se retrouve pour une des dernières vidéos de l'année 2021. Normalement, ce sera l'avant-dernière. Ça va être une vidéo sur mon budget de janvier 2022, car étant dans le public, j'ai mon salaire en avance en décembre. Au lieu de l'avoir autour du 25 du mois, je l'ai le 15 décembre. En général, c'est compliqué car on doit savoir gérer notre argent du 15 décembre au 25 janvier. C'est pourquoi je t'invite à télécharger gratuitement mon budget imprimable en lien dans la description. C'est gratuit et vous aurez à disposition le budget mensuel et ma synthèse des enveloppes pour pouvoir suivre toutes vos dépenses. On va commencer la vidéo avec mes revenus. Pour le mois de janvier 2022, j'ai reçu le 15 décembre, je pensais avoir 1729 euros. Au final, j'ai eu 1724,61 euros. Pour le mois de janvier, on va attendre du salaire de ma femme 1221 euros. Pour les locations, 560 et 760 euros. Et après, ce qui n'était pas prévu, on a eu deux remboursements pour la carte vitale. C'était deux tests qu'on a faits. Ça nous a coûté 25 euros et au final, on s'est fait rembourser 24 euros chacun. Et on va supprimer notre livret développement durable. Et du coup, on a 6,14 euros d'intérêt. Ensuite, on va passer aux dépenses fixes. Donc ça, c'est des dépenses qui ne bougent pas. Donc on a en téléphone 2 fois 8,99 euros. Pour l'électricité, 64,88 euros. Pour l'eau, 64 euros. La taxe foncière, 83 euros. Donc on va reprendre le cycle sur 10 mois. L'assurance voiture, 58,84 euros. Ce qui fait un total de 288,70 euros. Donc là, pour l'instant, on n'en a pas payé encore. Les crédits. Donc on a toujours notre crédit IMO à 8,95 euros. C'est pour nos deux locatifs. Et une assurance à 15,94 euros pour l'assurance du crédit. Ce qui fait un total de 910,94 euros. On va passer à l'épargne. Et donc là, on va essayer de mettre en pourcentage un petit peu plus maintenant cette année. Encore un petit peu plus. Pour au moins atteindre 50% de nos revenus en épargne et investissement. Donc là, vous voyez qu'on met 1,600 euros sur le livret A. Donc ça, c'est majoritairement pour le projet immobilier qu'on a. On risque de mettre tout notre cash dedans. Notre compte-titre, 600 euros et 40 euros en crypto-monnaie. Donc la crypto-monnaie, pareil, ce n'est pas encore sûr qu'on va la mettre. Tout simplement parce que notre projet IMO passera avant tout. Donc pour l'instant, on n'a aucune idée. Il n'y a rien de fait. Mais c'est juste qu'on veut mettre du cash de côté sur un livret sécurisé. Plutôt que de le mettre sur le compte-titre et potentiellement avoir un krach de 20% à ce moment-là. Ça ne nous fera pas plaisir de retirer si on est en moins-value. Donc ce qu'il nous laisse en budget variable, 830 euros. Et donc les 830 euros, on les décompose comme ça. Donc notre alimentaire, plus pour le chat, 200 euros. Donc sachant que nos revenus ont été un petit peu plus importants. Parce que du coup, vous voyez, on a environ une cinquantaine d'euros sûrement en plus. Avec les remboursements. Donc ça risque de passer dans l'alimentaire. Puisque forcément, il y a les repas de Noël, repas Nouvel An, etc. Donc en général, on mange un peu mieux, etc. Donc pour Noël, on n'est pas ici. D'ailleurs, je fais la vidéo le 23 décembre, donc le jeudi. Vous, vous l'aurez le 24, c'est vendredi. Et ce soir, donc 23, on va partir deux jours en vacances chez mes parents. Pour fêter. Donc forcément, à Noël, on n'aura pas un gros budget alimentaire. Par contre, le réveillon, on va avoir un beau budget alimentaire à prévoir. Vu qu'on ne va le faire que tous les deux. L'essence, on met 100 euros. Donc là, 23,05 euros, ça c'est de l'argent remboursement justement qu'on va mettre un peu plus. Le travail, pour moi, pour ma part, donc ça va 30 euros, ça suffira du 5 janvier au 25 janvier à peu près. Immobilier, on va augmenter par rapport au mois précédent. On met 180 euros. Pour le sport et para, du classe, ce n'est pas la saison, on met 100 euros pour le début de saison. Les cadeaux, pareil, cette année, on va diminuer de 20 euros par mois. Donc on va mettre 80 euros. Les loisirs et les vacances, 40 euros chacun. Entretien du véhicule, 30 euros. Et puis pour ma femme, quand elle sort, pareil, pour le mois, on met 30 euros. En général, ça suffit 30 euros chacun. Donc ça fait 830 euros et donc on arrive bien au solde à zéro. Donc là, je vais juste vous faire, par rapport à l'année dernière, je vais vous prendre mon budget de l'année dernière pour voir un petit peu ce qui a évolué entre temps. Et je vais vous donner en même temps les chiffres. Donc là, c'était mon budget janvier 2021 du coup. Et donc, on peut voir, là aussi on met comme ça, salaire à 2649. Et forcément, vu qu'on a les locatifs, maintenant on est à 4270. Ce qui fait qu'on a gagné 60% de revenus, 61% de revenus en un an. Ensuite, pour les dépenses fixes, là on est à 283 euros en janvier 2021 et maintenant 288 euros en 2022. Donc ce qui fait une augmentation des dépenses fixes de 1,9%. Pour le crédit, on était à 907,57 et maintenant on est à 910. Ce qui fait une augmentation de 0,37%. Et donc là, ce qu'on est le plus fier, c'est l'épargne. On avait mis 752 et cette année, on met 2240. Ce qui fait une augmentation de 297% pour les investissements. Et pour les dépenses, par contre, on était à 659 euros de dépenses et maintenant à 830 euros. Donc là, on est un petit peu moins content. Ça veut dire qu'on a augmenté notre train de vie de 25%. 25% de dépenses en plus. Bon, après, il faut se faire plaisir aussi. Donc, ce n'est pas mauvais non plus en soi. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc, en augmentant nos revenus de 60%, donc grâce aux loyers qu'on perçoit, qu'on ne percevait pas avant, vu que c'était en construction encore, on a pu augmenter nos investissements de proche de 300%. Donc, forcément, notre patrimoine, du coup, évolue très très vite. Et donc, justement, on va parler du patrimoine. Donc là, en immobilier, j'ai mis... Les autres mois, avant, je mettais l'immobilier, l'estimation basse qu'on me donnait sur Internet. Et tous les mois, je mets à jour. Donc là, j'arrête de mettre l'estimation basse et je vais juste mettre l'estimation exacte. Parce qu'au final, l'estimation basse et l'estimation haute des sites varient beaucoup. Alors que l'estimation moyenne, elle, est beaucoup plus fiable et varie beaucoup moins. Donc forcément, ce mois-ci, ça fait une augmentation de patrimoine énorme. Mais au final, c'était notre patrimoine réel, vu que c'est l'estimation exacte de notre bien. Donc là, en immobilier, on est à 642 200 euros. Donc ça comprend notre résidence principale plus les deux investissements locatifs. Donc notre résidence principale, on est propriétaire sans crédit. Ensuite, notre SCI, on est à 16 769,90 euros. Donc là, c'est ce que je disais, tout notre cash risque de passer dans la SCI dans les mois à venir, si on trouve un projet qui nous intéresse. Crowdfunding immobilier, 4 110 euros. Donc le mois dernier, je devais normalement percevoir 3000 euros. J'ai perçu 700 euros. Et il y a eu un décalage de 4-5 mois. Donc je devrais les avoir autour de mai ou juin. Mais après, ce n'est pas un souci pour moi. Parce qu'au final, tout ce qui reste en crowdfunding, du coup, ça va prendre des pourcentages d'intérêt en plus. Donc là, en l'occurrence, c'est les 10% de base et 3% de plus. Donc au lieu d'être même à 10%, donc pour les 5-6 mois qui restent, je vais même être à 13% d'intérêt. Donc c'est énorme. Et moi, ça me convient qu'il y ait un peu de retard, au final. Donc après, pour notre compte-titres, on sera à 5 780 euros. Notre livret A à 5 010 euros. Et donc justement, là, comme je vous l'avais dit, on a 6,14 euros parce qu'on supprime notre livret développement durable. Donc on avait 850. On va rajouter 856 euros sur le livret A. Donc au final, en réel, on sera à 5 865 euros à peu près. Et en crypto, 220 euros. Et ce qui donne un patrimoine brut de 674 940 euros. Et donc on a notre crédit plus les assurances à payer toujours, 200 870 euros. Ce qui fait un patrimoine net à 474 000 euros. Donc voilà. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année. Que vous suivez toujours votre budget comme vous l'avez prévu. Et puis on va se retrouver sûrement le 31 décembre pour la dernière vidéo. Et puis après, on se retrouvera en 2022. Donc si je ne vous vois pas, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501